Salut l'équipe, dans cette vidéo je vous donne 5 points clés pour réussir votre plaquage. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous donner 3 exercices. Mais avant de commencer, pense à t'abonner, c'est super important pour le développement de la chaîne et toi ça te permettra de ne pas louper les prochaines vidéos. Le premier point clé c'est placer la tête du bon côté. C'est aussi important pour l'efficacité du plaquage que pour la sécurité. On voit sur cette vidéo que l'attaquant est à droite, le défenseur est à gauche. Il va donc engager son épaule droite pour garder sa tête sur la gauche. Ce qui lui permet d'avoir sa tête en sécurité et pouvoir vraiment engager son épaule. Dans le cas contraire, si vous engagez la tête du mauvais côté comme vous pouvez le voir sur cette action. Vous prenez le risque d'une part de prendre un cul, mais si c'est seulement un cul, ce n'est pas bien grave. Mais vous vous mettez surtout en danger avec un risque de blessure au niveau des cervicales et de commotion cérébrale. Donc si je défends de gauche à droite et que mon défenseur est sur ma droite, je vais garder ma tête à gauche pour que ma tête reste à l'extérieur du contact. Le deuxième point clé est à l'approche du contact de penser à bien se baisser tout en gardant un regard haut. Le fait de vous baisser et de garder un regard haut va vous permettre d'avoir un centre de gravité bas et surtout le dos bien placé comme pour une mêlée par exemple. Ce qui vous donnera de la puissance et le fait d'avoir un regard haut le plus longtemps possible vous permet de garder une prise d'information et si au dernier moment votre adversaire change, vous allez pouvoir adapter votre technique. Le troisième point clé est le fait d'engager même jambe et même épaule. Donc si je défends de gauche à droite, que mon défenseur est sur ma droite, je vais aller engager mon épaule droite comme ça ma tête est en sécurité. Et en plus d'engager l'épaule droite, je vais engager la jambe droite. Ce qui là aussi va me donner de la puissance et va me permettre d'être proche de mon adversaire pour vraiment l'attraper. Et dans ce même point clé, très important à retenir, il faut impacter avec l'épaule. C'est vraiment votre épaule qui doit impacter votre adversaire et ce n'est pas le bras. Si vous mettez seulement le bras, vous allez perdre un petit peu en puissance. Vous pourrez peut-être finir votre plaquage et faire tomber votre adversaire mais vous risquez de perdre quelques mètres. Alors qu'en engageant vraiment votre épaule, vous allez vraiment vous mettre sur le chemin de votre adversaire et pouvoir l'arrêter net. Quatrième et avant-dernier point clé, pensez à bien serrer la tête contre votre adversaire et serrez bien les bras derrière. Ce qui vous permettra que votre adversaire ne s'échappe pas de votre prise. Et en plus de ça, le fait d'être bien serré avec les bras derrière, vous allez pouvoir tirer d'un coup sec pour le faire basculer. Et enfin, cinquième et dernier point clé, qui est un point clé qui va être important dans certains plaquages mais pas tout le temps. Si vous faites un plaquage où votre vitesse et votre puissance vous suffit à faire tomber votre adversaire et à le déséquilibrer, vous n'aurez pas forcément besoin de mettre en place ce cinquième point clé. Par contre, dans un cas où c'est que vous avez bien fait les quatre premiers points clés mais que vous êtes au contact et sur une phase de lutte, votre adversaire n'est pas encore passé au sol, vous allez devoir garder vos pieds actifs. Ce qui veut dire que lors du contact, vous n'allez pas vous arrêter et vous écrouler. Lors du contact, vous allez continuer à faire des petits pas pour faire reculer votre adversaire et le faire passer au sol. Donc, petit rappel des cinq points clés. Premier point clé, placer la tête du bon côté. Deuxième point clé, se baisser à l'approche du contact et garder le regard haut. Ensuite, engagez même jambe, même épaule et bien impacté avec l'épaule. Serrez ensuite la tête contre votre adversaire et serrez fort les bras derrière. Et enfin, le cinquième et dernier point clé, s'il y en a besoin, garder des pieds actifs. Le but de ces points clés, c'est d'y penser lors de vos entraînements pour que ça devienne une habitude, un automatisme et que vous n'ayez plus à y penser lors d'une action de match. On passe maintenant aux trois exercices. Exercices que vous pouvez réaliser et adapter pour tout type de public, des catégories d'âge les plus jeunes jusqu'au senior. Le premier exercice est très simple. Le défenseur est en place. Il y a un boudin à droite, un boudin à gauche. Il va aller faire un premier plaquage sur un boudin en engageant la bonne jambe, la bonne épaule et en respectant les points clés. Revenir au point de départ pour ensuite aller faire un plaquage de l'autre côté. Ce qui nous permet de travailler les deux côtés de plaquage et de penser à mettre la bonne jambe et la bonne épaule en fonction du côté. Bien sûr, on essaye de garder en tête les points clés qui sont le fait de se baisser, garder le regard haut, engager la bonne épaule pour avoir la tête bien sécurisée, serrer les bras et garder les pieds actifs le plus longtemps possible. On passe maintenant au troisième exercice. Cette fois-ci, il n'y a plus qu'un seul boudin avec deux cerceaux devant. Le défenseur est en face de ce boudin. Il va devoir faire quelques pas chassés d'un côté ou de l'autre, ce qui va donner une orientation au jeu. En fonction de cette orientation, il va devoir engager le bon pied dans le cerceau, impacter avec la bonne épaule et comme pour l'exercice précédent, remettre en place les cinq points clés. Et enfin, pour le troisième exercice, c'est à peu près la même chose que pour l'exercice numéro 2, mais au lieu d'avoir un boudin à plaquer, ça va être un joueur. Donc le départ va se faire pareil en pas chassé. En fonction du côté choisi, ça va donner un sens au jeu. L'attaquant, lui, doit essayer d'aller tout droit pour passer entre les deux plots et le défenseur, lui, doit le stopper en mettant en place les cinq points clés. Vous pouvez moduler la difficulté en faisant partir l'attaquant au sol ou debout pour donner plus ou moins de temps au défenseur. Ou vous pouvez aussi, par exemple, le faire avec un Swiss ball dans les bras pour l'attaquant pour forcer le défenseur à vraiment bien se baisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, que ce soit à des jeunes joueurs, à des joueurs plus confirmés ou même à des éducateurs. C'est important de partager tous ces messages, que tout le monde ait les informations, que ce soit pour la sécurité ou pour la qualité des plaquages sur les terrains. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.